Macron, démission, on ne nous déçoit pas ! Il y a des malentendus que j'ai du mal à comprendre, parce que lorsque le souci de la chancellerie, c'est de renforcer votre légitimité vis-à-vis des autres acteurs de justice, je ne comprends pas comment cela peut provoquer de la réticence, ou alors on est persuadé qu'on est dans une relation hostile, mais si on est dans une relation hostile, le plus simple, ce n'est pas de relation du tout, ce n'est juste pas de relation du tout. Si le rapport de la chancellerie au juge consulaire est un rapport d'hostilité, c'est très simple de ne pas avoir de relation. Mais enfin, ne faisons pas comme si nous sommes ennemis, parce que quel sens cela pourrait avoir ? Il y a donc deux jours de cela, j'ai obtenu du Premier Ministre que le texte sur la justice commerciale soit sorti du projet de loi Croissance-Activité. J'en ai fini de ce que j'avais à vous dire. Un dernier mot, vous avez cité de très très beaux auteurs, de très grands poètes. Pour les professions du droit et pour les professions commerciales en général, on cite Honoré de Balzac qui était absolument impitoyable avec ses professions. Je ne vais pas vous fâcher davantage, je ne vais pas vous faire me détester encore plus. Donc, je ne vais pas citer Honoré de Balzac, je vais me contenter de Victor Hugo pour vous rappeler simplement qu'il n'y a pas la guerre entre vous et le gouvernement, qu'il n'y a pas d'hostilité entre la chancellerie et vous, et que parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas à chercher un vainqueur. Et comme disait Victor Hugo, rien de plus stupide que vaincre la vraie gloire, c'est convaincre. Merci mesdames et messieurs.